bonjour à tous les amis c'est overgame j'espère que ça va pour un part ça va super comme d'habitude aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui les gars on se retrouve pour débuter un petit peu toutes les belles séries de course du coup que nous avons à commencer du coup par une petite nouveauté on va se le dire comme ça on va se on va donc se faire la nouvelle classique du coup avec le patch du coup bah voilà du coup on va pouvoir tester tout ça liège baston liège du coup on va se mettre en légende notre cyanide continuer voilà on va pas mettre de start list personnalisé parce que clairement je vais pas mettre de start list personnalisé tout comme pour mon premier tour de France je vais pas mettre de start list personnalisé concrètement et donc du coup on se retrouve sur la page d'accueil avec donc AG2R mais on va donc prendre Labora de Max Charman de Maximilien Charman je vais regarder un petit peu les autres les autres coureurs donc on aura Van Der Poel, on aura Barguil Fulsang Dylan Tunes, Van Avarma Tim Wellens alors c'est vrai que j'aurais pu tenter Tim Wellens mais bon après je me suis dit avec le recul non Yetz, bon Roglic bon il va falloir quand même le battre un petit peu Pinot aussi Julien Alaphilippe qui sera l'homme à battre il y aura Cikatovski, Tijbenhout, Bankemolema aussi qui a gagné le Lombardia l'année dernière et Tadej Pogacar bah nous on va rester du coup avec Charman je vais juste présenter, je vais juste regarder un peu l'équipe donc on aura Conrad, Micah, Bonnard Peter Sagan, oui pourquoi pas Bon à Kerman, bon je pense pas que ça va rester donc on va mettre un petit Luca Postelberger et on va mettre le petit Groschartner tiens Félix Groschartner pour mener du coup l'équipe pour du coup mener tout ça euh... oui bah après du coup on va partir avec Charman du coup Bonjour les gars, bienvenue au briefing de ce Liège-Bastogne-Liège pas la peine d'y aller par quatre chemins vous êtes au départ d'une des courses les plus difficiles de l'année c'est long, les côtes sont raides et nombreuses un vrai chantier, ce sera une journée difficile et éprouvante on peut difficilement jouer la gagne mais un top 5 serait déjà un bon résultat vous allez souffrir, et vos adversaires aussi allez, bon courage les gars bon on doit viser quand même le top 5 avec Charman euh... oui bah pourquoi pas j'ai envie de dire euh... 250 km de course Charman je pense que ça peut tenir quand même Charman euh... on n'est pas le mieux classé quand même de notre équipe donc bon ça va être un petit challenge à la Philippe Katowski Van Der Poel euh... pour un final... enfin un final franchement qui va être dingue hein je pense hein Liège-Bastogne-Liège j'espère aussi avoir la... testé aussi la flèche Wallonne parce que la flèche Wallonne aussi c'est une classique parce que vu qu'on est à l'étape de 8 j'aimerais voir un peu l'étape de 8 du coup s'ils ont remodélisé le mur de 8 ou pas du tout hein parce que... après... euh... dans le top 10 Charman qui est en excellent état de forme donc ça c'est une belle petite surprise et Sagan gagné Liège-Bastogne-Liège alors euh... on va essayer je vous garantis rien mais ça peut être un beau challenge hein pour Sagan gagné Liège-Bastogne-Liège Sagan et Charman qui sont en excellent état de forme hein donc à vrai dire... bon à vrai dire... à vrai dire ça peut être possible qu'on le gagne hein ça... ça peut être possible pour le champion d'Allemagne Maximilien Charman euh... qui est de 161 je lui ai demandé... alors c'est bien en plus ça bug pas ça fait plaisir euh... du coup à Sagan de protéger euh... ça c'est quoi ? ça c'est à Côte de la Redoute il me semble il y a la Côte de Stocke je crois à côté euh... voilà... on va pouvoir remonter un peu on va mettre du monde à rouler on va mettre un peu de monde à rouler notamment Postelberger et Bernard voilà 70 Conrad il va rester quoique il peut rouler il peut rouler Mike qui à lui va pas rouler on va essayer quand même de gérer l'écart alors il y a un peu d'herbe aussi donc bon... il va falloir faire attention que l'image elle se frise pas trop alors qu'il y a un lâché là c'est Tony Martin il y a du monde déjà qui a été lâché déjà dès le départ il y a une échappée avec quand même pas mal de monde avec Simon Villiers attention attention ouais ça roule fort hein c'est Mitchelton Scott qui roule hein c'est Mitchelton Scott qui roule ah c'est... ouais c'est une course animée c'est une course animée quand même c'est une course assez animée hein disons que ce liège baston liège très animée avec deux minutes d'avance là c'est jouable hein peut-être c'est jouable allez là c'est un peu long Conrad dis donc avec son pas très bon état de forme ça roule un peu nous on a mis à rouler hein nous on a vraiment mis à rouler donc ça c'est plutôt pas mal on va peut-être se retrouver du coup dans le final pour voir un petit peu comment ça se goupille allez c'est parti du coup 39 km de l'arrivée et on est au pied du col de la redoute une côte qui va être très importante là en plus devant ça sort là il va y avoir du monde qui va être à 110 là il va y avoir vraiment du monde qui va être à 110 on est à vers... ouh la la alors que là ça ça bouchonne allez parce que là tous les favoris sont quasiment là ouh la et disons que là les boras qui vont fort hein ça va fort côté boras allez ça gagne ça serait bien allez ça gagne là ça serait bien qu'il soit positionné ça va fort oh la la ça va fort là avec Rochartner qui a lâché ouf on va se faire gêner par Postelberger et Myka il va fort hein Myka il va fort hein Myka il va fort là ouh oh oui dis donc là Myka ça marche je me ravitaille un peu de Zobivo là un groupe à 17 et là enfin il y a du mouvement et là ça collabore là ça collabore attention est-ce que là il va falloir peut-être revenir et enfin il y a de l'animation dans un lèche-bastonnège pour une fois qu'il y a de l'animation j'ai pas peur de le dire pour une fois qu'il y a de l'animation ça fait plaisir enfin une belle course de mouvement et où les échappés vont se mêler quand même pour la gagne j'ai pas peur de le dire et il y a Nero Quintana aussi de Michael Woods et Radha il y a Gorka Izagiré aussi attention aussi ça pointe de vitesse à Gorka Izagiré et il y a Sagan aussi qui est là ça gagne il n'a pas besoin de rouler pas besoin de rouler Sagan t'es à l'avant Michael Woods là qui va essayer d'accélérer peut-être là on voit qu'il accélère qu'il prend un gros relais avec Charman dans la roue elle descend elle est pas imminente et Roglic par contre c'est revenu c'est revenu alors ça par contre ça c'est intéressant c'est une belle phase de course là qu'on a il reste encore deux difficultés au programme la côte des Forges et la côte de la Roche au Faucon dernier pointage avec l'échappé une minute Sagan qui est là donc ça c'est plutôt un bon point Sagan est là 40 secondes il tient quand même la Roche au Faucon enfin il a tenu quand même la côte de la Redoute putain Sagan c'est quand même pas rien est-ce qu'il y a des équipes en supériorité il y a des équipes en supériorité numérique attention parce que là on repère du temps attention parce que là on repère du temps alors ça c'est sympa Sagan de me bloquer c'est très gentil de ta part je pense que dans la Roche au Faucon ça va attaquer je pense que dans la Roche au Faucon ça va attaquer c'est vraiment une phase de course très intéressante il y a Degent il y a Godu et il y a Perlatour et derrière il y a Lampard Springer pour la Top Sport Vlanderen Maurice Laverting pour la Circus Diego Rosa pour l'Arkea la côte des Forges aussi ça c'est important allez Sagan allez Sagan là il faut vraiment dynamiter le peloton et voilà Sagan qui m'a écouté Sagan il est fort Sagan il est très très fort sur cette doyenne attention à ne pas se faire bloquer attention à ne pas se faire bloquer et Sagan il fait craquer du monde Sagan il fait vraiment craquer du monde allez du rouge du rouge mon gars et du 80 du 80 Sagan 25 secondes 25 secondes c'est Pierre Latour qui est devant dans cette doyenne et il y a Dan Martin qui essaie de faire l'effort attention parce que là ça va descendre sévère là là ça sort sévère il y a Mathieu qui est dans un groupe encore plus loin il y a encore Vanderpool qui est dans un groupe encore plus loin qui est dans le groupe Mathieu il me semble et Pierre Latour qui a 26 secondes allez Sagan là au pire si tu peux te sacrifier en équipier Sagan quand même qui est vraiment très très fort il est vraiment très très fort Peter Sagan et Van Avermaat aussi qui veut collaborer ça c'est plutôt un bon point et Abora c'est tout pour Charman c'est vraiment tout pour Charman on va voir après dans la fameuse côte de la roche au faucon ce que ça va donner et Van Avermaat qui a roulé et puis Sagan il va rester tranquille tranquille dans les roues parce qu'en plus il y a les Ineos qui sont en supériorité numérique donc bon les Ineos sont en supériorité numérique nous on n'a pas besoin de rouler 25 secondes là pour Pierre Latour à 20 km de l'arrivée on récupère c'est important voilà belle côte de la roche au faucon aussi Roglic qui est en position aérodynamique il y a Lampart des deux Ghent qui roule je crois que Tim Wellens doit être dans le groupe et sinon Parteyla sait que forcément il doit y avoir Julien à la Philippe 20 secondes Pierre Latour il ne va pas tenir dans la roche au faucon ça c'est sûr et certain Pierre Latour ne va pas tenir dans la roche au faucon à 17 km de l'arrivée la roche au faucon c'est dans 2 km c'est juste là attention à ce virage à droite ici alors qu'il pourrait qu'il peut se prendre à fond allez Lampart là qui mène le train allez Pierre Latour là dans au pied de la roche au faucon Sagan qui a récupéré du jus peut-il tenir dans la roche au faucon Le Vendor Pouls qui va revenir attention Sagan oui ça c'est bien ça Peter Sagan qui vient cette offensive et Charman qui prend le relais derrière oh oui c'est intéressant cette belle phase de course une belle phase de course là qui se construit Max Charman qui attaque dans la roche au faucon c'est pas mal c'est vraiment pas mal cette phase de course est vraiment hyper intéressante Sagan qui est dans il est toujours là il est toujours là dans la roche au faucon c'est incroyable ça par contre oh c'est fort oh c'est fort quand est-ce qu'il fait Sagan oh c'est fort quand est-ce qu'il fait Sagan ah je me demande s'il va tenir est-ce qu'il va tenir dans la roche au faucon Peter Sagan ça c'est moins sûr une minute allez allez Peter parce qu'il faut tenir là faut vraiment tenir il fait rouler ses équipiers car un coureur dangereux pour la victoire d'étape s'est échappé et c'est un homme seul qui bascule au sommet de la roche au faucon est-ce que Charman va se mettre en équipier pour le vernet oh non il a lâché sa gare oh dommage oh dommage parce que là oh il avait fait le maximum Sagan ah il y a du monde en défaillance oh Michael Wood en défaillance Michael Wood en défaillance il fait rouler son équipe car c'est un des favoris de l'étape tu devrais te débarrasser de lui allez roule pas roule pas roule pas Charman ça sert à rien attention avec une attaque sur la droite de la route ça c'est un bon groupe qui peut se constituer oh Alaphilippe qui ne suit pas il n'a pas suivi Alaphilippe c'est Simon Yates qui a attaqué avec Alerandro Valverde Alaphilippe et Charman Charman va falloir qui récupère son profil de rouleur grimpeur Maximilian Charman est un jeune coureur allemand très prometteur en vue du classement général des courses par étapes ouais et puis même sur les classiques il est vraiment très très fort maintenant ça descend jusqu'à l'arrivée le sprint semble désormais inévitable et là ça va collaborer Boissone Hagen qui n'a pas envie de collaborer normal il va vite au sprint disons Boissone Hagen dans un final de de Liège Bastogne ce n'est pas souvent qu'on voit ça ce n'est pas souvent qu'on voit ça en effet Gilbert Katowski Roglic Dan Martin Michael Wood il y a Van Aert aussi qui est là je ne vais pas rouler parce que là il y a une super UAT numérique à prendre et dis donc ça Hagen qui est vraiment en train d'assurer oh Van Aert Van Aert attention qui joue le cyclocrossman va faire des trajectoires il joue des trajectoires Van Aert il joue des trajectoires Wood Van Aert il prend des trajectoires c'est fort ce qu'il fait c'est fort ce qu'il fait l'ancien champion du monde de cyclocross Wood Van Aert il a 7 secondes d'avance attention il ne faut pas le laisser partir il ne faut pas le laisser partir et 10 secondes 10 secondes Van Aert 10 secondes alors que Charman lui va plonger dans la descente il a cogné avec Gilbert allez 6 secondes Van Aert je ne suis pas sûr il ne va pas tenir attention Simon Yates qui lance Greg Van Aert Charmat oh ils sont tous un peu dans le dur oh ils sont tous un peu dans le dur le dernier virage oh Van Aert oh Dan Martin Dan Martin allez c'est parti pour le sprint allez c'est parti Wood Van Aert on va prendre la roue de Wood Van Aert Charman 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 peut-être on a les maximum Charman pour la première dans la doyenne Charman Valverde non Charman Charman qui s'impose dans la doyenne oh oui oh Charman oh Supermax oh Supermax qui s'impose dans la doyenne incroyable incroyable victoire de Supermax victoire de Charman dans Liège Bastogne liège incroyable incroyable comme tout incroyable Maximilien Charman qui s'impose dans Liège Bastogne liège oh le oh le pied oh le pied mais quel pied incroyable alors là franchement alors là j'aurais même pas mis un copex sur cette victoire mais quelle gestion quelle gestion quelle gestion de ce Liège Bastogne liège avec un ouais Valverde il était juste oh il se fait même passer à la photo finish ce que Charman s'impose est-ce que oh est-ce que Valverde fait podium est-ce que Valverde fait podium oh merde est-ce que Valverde fait podium je ne sais pas si 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 il fait podium on retrouve après c'est Gilbert et Boisson Hagen si c'est pas mal Van Avermaat ça c'est Van Aert Dan Martin et Simoniès regardez et même Roglic Roglic n'a pas fait le sprint incroyable oh lolo mais quel finish quel finish quelle victoire de Maximilien Charman ouais Charman il a son nom à base de données j'étais en train d'écouter Maximilien Charman qui s'impose dans liège bastonné oh alors là franchement mais qui l'eut cru qui l'eut cru incroyable incroyable les amis incroyable et on fait 16 avec Sagan incroyable incroyable Charman qui s'impose devant à la fille bon mais forme Valverde 3ème Katowski Gilbert Boisson Hagen Van Avermaat Van Aert Dan Martin Simoniès 10ème Cavani Roglic ensuite c'est Wood Castroviro et Radar Peter Sagan qui règle le peloton à 2'31 avec Jungels Costa Rosa Formolo De Gaines Colbrady et encore plus loin il y a Mathieu et Mathieu Van Der Poel il y a même Cortnissen Guerin Thomas Dylan Tuns aussi Bochmolema qui a 3'21 ouais 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 franchement il y a eu oh là là ce final ce final de dingue et même Romain Bardet n'est même pas dans le top 50 incroyable victoire avec Maximilien Charman on a 1700 points d'XP voilà du coup pour cette découverte de Liège Bastogne j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas comme toujours à like et à commenter à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas de quoi on refait on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur le jeu Tour de France sur ce la prochaine pour découvrir le alors on aura le Vlanderen Classique avec Niki Tepstra le Paris-Roubaix avec Yves Lampart on aura tous les championnats du monde à tester et on aura toutes ces courses là aussi Critérium du Dauphiné Paris-Nice le retour avec Gilbert l'Open Tour avec Iguita et la Route Corse avec David Godu et sans oublier la Bryce Cup avec un autre de la Total Direct Energy en plus de Tepstra c'est Guilian Calmejan et nos Tours de France aussi on y pensera et on a aussi nos MyTours je vous laisse à la prochaine du coup n'hésitez pas à liker n'oubliez pas le petit abonnement ça fait toujours plaisir on est 2200 sur la chaîne voilà un nouveau cap de passé léger cap mais voilà ça fait quand même 2200 abonnés ça fait plaisir allez je vous laisse sur ce portez-vous bien salut